Bonjour tout le monde, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit clavier de piano. Vous aurez donc besoin de 58 élastiques blancs et 38 élastiques noirs. Il se peut que j'en ai oublié un ou deux, mais je ne pense pas que ce soit très grave. Ensuite, vous aurez besoin de la machine positionnée comme ceci, donc les picots parallèles et la flèche qui part vers la droite et où on va donc commencer du côté où les picots sont arrondis. Et pour finir, vous aurez besoin d'un crochet, crochet que vous pouvez avoir dans les petits sachets mais qui ne sont pas très solides. Si vous en avez un petit peu plus solide, ce ne serait pas plus mal pour ce type de création. Et enfin, dernière petite chose, moi je me sers d'un pinceau, si vous en avez un, ça peut vous servir. Pourquoi ? Si vous avez deux élastiques que vous voulez placer au picot suivant et que ça bloque, vous passez votre pinceau à l'intérieur, ce qui vous permettra donc de les placer sans les casser. Parce que si vous insistez un petit peu trop, ça risque de casser, ce qui est souvent le cas. Alors, on commence tout de suite. On prend deux élastiques noirs et on vient se placer dans cette rangée-là. Donc en partant de droite, en allant au centre. Je place encore deux élastiques noirs en partant du centre et en allant vers la gauche. En fait, je suis en train d'effectuer ce côté-là et donc on va placer tous les élastiques dans ce sens-là. Je prends deux élastiques noirs que je viens placer ici. Donc sachez que dans cette rangée, vous allez toujours placer des élastiques noirs. Dans ces deux rangées-là, dans ce sens-là, vous allez toujours placer des élastiques blancs. En revanche, ce qui va changer, c'est juste les notes. Donc dans ce sens-là, vous devrez placer ici deux blancs pour le coup suivant. Puis deux noirs, puis deux noirs, puis deux blancs, puis deux noirs, puis deux noirs, puis deux blancs, puis deux blancs. Voilà. Et encore deux noirs. Il faut vous expliquer un peu si jamais vous oubliez. Normalement, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire, mais on ne sait jamais. Alors, maintenant, je place deux blancs ici, puisque c'est toujours du blanc dans cette rangée-là. Deux blancs, comme ceci. Maintenant, je vais placer donc deux blancs ici, et encore deux blancs ici. Ensuite, je reviens en bas et je place deux élastiques noirs. Donc sachez que l'ordre qu'on vient d'effectuer des élastiques, là, sur cette partie-là, donc le noir ici, puis celui-là, puis celui-là, enfin... Bon, là, ça ne change pas grand, vous placez tous ceux-là comme ça. Ensuite, vous placez celui-ci, puis celui-là, puis vous repartez ici. Ce sera toujours dans le même ordre, donc ne soyez pas perdus. C'est toujours la même chose qu'il faut faire. Ensuite, vous replacez donc deux blancs ici, comme on a fait tout à l'heure. Vous replacez encore deux blancs dans la rangée de droite. Et là, on va passer à la touche, donc là, il faudra mettre du noir. Vous prenez deux élastiques noirs que vous allez placer ici. Et ensuite, vous placez deux élastiques blancs. Voilà. Vous obtenez ceci. On va encore faire donc noir, blanc, blanc. Là, on va mettre du noir, puis du blanc. Donc, deux élastiques noirs que je viens placer ici. Je m'excuse un petit peu pour la luminosité aujourd'hui, parce qu'il pleut et il pleut bon. Il va pleuvoir souvent cette semaine, donc de toute façon, il faut que je fasse des vidéos. Et tant pis, je trouve qu'on ne le voit pas trop mal, en fin de compte, donc ça va. Alors, je place deux élastiques noirs, j'en suis donc ici. Deux élastiques noirs, puis deux élastiques blancs. Deux élastiques noirs ici, puis deux élastiques blancs, puis deux élastiques blancs. Alors là, il faut faire un espace blanc ici. Donc, vous allez placer du blanc cette fois-ci, et non pas du noir. Voilà, ensuite, vous placez deux élastiques noirs, de nouveau ici. Puis deux élastiques blancs, encore deux élastiques blancs, comme ceci. Ensuite, deux élastiques noirs, puisque je dois repasser sur les dièses et les bémols, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et il n'y en a que cinq. Enfin, cinq. Cinq tous les huit touches, il me semble. C'est là que je vais dire une bêtise, ça m'irait mal. Je replace du noir ici, puis du blanc, et encore du blanc. Là, je vais encore placer du noir, puis du blanc. Donc, c'est toujours le même ordre, mais bon, je vais quand même continuer de le dire. Je fais une petite pause, comme ça je vous montre. Vérifier. Alors, je passe de nouveau au noir en bas, puisque c'est toujours du noir. Ensuite, je replace encore du... Non, du noir. Non, non. Je n'ai pas fait le blanc encore. Excusez-moi. Je suis pressée. Il faut que j'arrête. Ensuite, je replace effectivement le noir ici, puisque là, il va falloir mettre trois touches noires. Voilà. Et là, ce sera bon. Donc après, on ne va plus placer que du noir, puis du blanc. Mais ce ne sera plus les touches. Alors, je prends deux élastiques noirs, et je viens donc le placer ici. Je place deux élastiques blancs ici. Encore deux élastiques blancs par-dessus. Enfin, par-dessus. Au-dessus. Je fais ça. Là, je place du blanc, évidemment. Là, je place du noir encore une fois. Je fais ça encore une fois pour qu'il y ait suffisamment d'espace blanc ici. Je place mes deux élastiques blancs ici. Encore une fois. Et là, je referme avec du noir tout simplement. Donc, pardon. C'est dans cet ordre-là. Et puis là. Voilà. Donc après, vous vérifiez que c'est bien placé de la même façon. Et que vous n'êtes pas trompé au niveau des touches. Alors après, on prend un élastique noir et on vient se placer ici. Et on effectue trois tours. Donc, un. Et je suis perdue. Deux. Et. Trois. Voilà. Alors là, c'est pareil. Une fois que vous allez faire dans l'ordre qu'il faut, vous allez faire toujours la même chose. Donc, si je ne me trompe pas, vous rentrez dans la boucle et vous prenez les deux élastiques noirs de la rongée. Enfin, là, ce n'est pas vraiment la diagonale, mais de la partie gauche. Pas très bien si j'arrive à m'expliquer. Donc, je rentre dans ma boucle et je ramène les élastiques à gauche. Je vais faire, bien évidemment, la même chose à droite. Alors, je vais zoomer parce que là. Voilà. Vous obtenez ça. Ensuite, vous ramenez donc ces élastiques-là ici, puis ceux-là, puis ceux-là. Et ensuite, vous ramènerez donc ceux-là, puis ceux-là. Et ensuite, vous recommencez. Donc, vous placez ceux-là ici, vous les ramenez, peu importe l'ordre. Ce qu'il faut toujours, c'est ramener d'abord ceux-là. Donc, en partant de gauche, en allant au centre. Et en partant du centre, et en allant à droite. Voilà. C'est le seul petit point qu'il faut faire. Et attention, si vous allez vite, à la fin, si je ne dis pas de baisse, c'est la même chose en fait. Vous ramenez ceux-là ici, puis ceux-là. Et en fait, le nœud de fin de création se fera ici. Voilà. Alors, là, il n'y a rien de compliqué. Par contre, il y a une petite étape après qui est un petit peu dure. C'est juste à cet endroit-là. Comme il y a beaucoup d'élastiques blancs, c'est un peu dur de ne pas se tromper. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de compliqué à ramener les élastiques, là, vraiment. Donc, vous rentrez à chaque fois dans la boue. Prenez les deux élastiques que vous devez ramener. Donc là, je prends les deux blancs. Ah, je vais décrocher un truc. Là, je prends les deux blancs pour les placer au centre. Donc, c'est juste cette partie-là qui est un peu dure. C'est-à-dire que vous devez prendre ces deux-là. Donc, il faut aller les chercher sans prendre d'autres élastiques. Et c'est juste la partie qui peut vous paraître un petit peu difficile. Donc là, il faut vérifier que vous n'ayez rien pris d'autre. Voilà. C'est tout. Mais après, quand vous aurez les touches, ce sera plus simple. Puisque là, vous savez que vous devez prendre du noir. Donc, ce n'est pas difficile. C'est juste quand il y a trop de blanc. C'est vrai que vous pouvez vous y perdre. Donc là, je pousse tout le monde. Et je vais chercher mes deux élastiques blancs du fond. Qui sont donc ceux-là. Pour les placer ici. Là, je fais pareil. Je pousse vraiment tous les élastiques. Et je vais chercher les deux élastiques du fond. Qui m'intéressent. Pour les placer au picot suivant. Ensuite, je repasse ici. Je prends mes deux élastiques blancs. Que je viens placer au centre. Comme j'ai fait tout à l'heure. Là, bien sûr, je prends ma touche avec les deux élastiques noirs. Donc là, ce n'est pas trop difficile à les prendre. Et je viens me placer ici. Ensuite, je repars. Donc là, je rentre dans ma boucle. Je ramène les élastiques noirs ici. Je passe au centre. Donc là, je pousse tout le monde. Et je prends les deux élastiques blancs du fond. Je vérifie que je n'ai pas pris d'autres élastiques. Donc, je fais la même chose dans la rongée de droite. Ensuite, je me place ici. Je prends les deux élastiques blancs. Que je ramène au centre. Là, je pousse tous les élastiques blancs. Et je prends les deux élastiques noirs qui m'intéressent. Pour les placer à droite. Donc, n'oubliez pas. Si ça tire un petit peu trop. Vous passez tout simplement votre pinceau à l'intérieur. Et ça va tout simplement débloquer un petit peu les élastiques qui sont trop tendus. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé là. Là, je reviens dans la rangée de gauche. Je ramène mes deux élastiques noirs. Je me place ici. Je pousse tous les élastiques blancs. Et je prends les deux élastiques du fond. Pareil ici. Deux élastiques du fond. Et là, j'en ai pris qu'un. Voilà. Alors là, je prends mes deux élastiques blancs. Que je ramène au centre. Je prends mes deux élastiques noirs des touches. Et donc, si vous avez bien compris, vous faites toujours la même chose. Il n'y a rien qui change. Moi, je vais me contenter d'exécuter. Je ne sais pas si je vais continuer à répéter la même chose. Ça va peut-être vous gonfler. Donc, je ramène les élastiques de gauche. Les élastiques du centre. Et les élastiques de droite. Une fois que c'est fait, je ramène ces deux élastiques là. Puis, ces deux élastiques là. Ce qui est important, c'est juste de ne pas prendre d'autres élastiques. Il ne faut pas se tromper. Donc, à la rigueur, si vous n'arrivez pas à vous aider de votre doigt. Enfin, moi, j'ai une petite technique à moi. Mais je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. C'est-à-dire qu'avec le crochet, je pousse d'une certaine façon. Et j'arrive à prendre les bons élastiques. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu dur des fois. Si vous n'êtes pas encore trop spécialiste des Rainbow Loom. Bien que je ne me sente pas comme spécialiste, moi. Donc, je ramène les deux élastiques ici. Donc là, vraiment, en fait, c'est cette partie-là qui est un peu dure. Enfin, moi, je fais comme ça et je les prends plutôt vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez. À chaque fois, je les prends plutôt vers là. Vers le coin pour être sûre que je les prenne bien. Puis là, je dis ça et puis je n'arrive pas à les prendre. Toujours comme ça avec moi. Enfin, je ne sais pas. C'est à force de pratiquer. Je pense que ça vient plus facilement. Mais c'est vrai que quand on commence, je pense que ce n'est pas évident. Voilà. Alors, je continue. Bref, cette création n'est pas très dure. Ce qui est un peu long, c'est de toujours faire le même geste. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est plutôt sympa comme création. Quand même. Et puis, ce n'est pas trop trop dur quand même, je trouve. Après, ça dépend le niveau que vous avez. Je n'arrive jamais à savoir. Je me rends plus compte si c'est dur ou pas. Moi, personnellement, ce que je trouve dur, c'est la 3D. Je n'ai pas la patience et puis je n'aime pas trop la façon dont on voit réaliser les objets. En fait, je trouve que ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Mais moi, je n'ai testé qu'une fois. Et je trouve ça vraiment, la vidéo est très longue. Et puis, des fois, ils vont vite. Du coup, il faut tout le temps arrêter la vidéo. C'est un peu dur, je trouve. Après, ce n'est pas de leur faute. Ils sont super forts. Moi, je n'arrive pas. Je trouve ça un peu dur. Je préfère les choses qui sont en 2D. J'ai bien compris le principe. Donc là, j'arrête mon blabla débile. Je passe ici. Je fais la même chose que d'habitude. Je ramène les élastiques noirs. Et au lieu de faire ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire de ramener l'élastique de droite au centre, je rentre dans la boucle ici. Je fais comme j'ai toujours fait. Je vais chercher les 2 élastiques noirs du fond pour les placer ici. Voilà. Alors là, vous pouvez prendre soit une bande, soit deux bandes pour refermer la création. Ça, vous choisissez. Et après, vous pouvez choisir soit de mettre du blanc, soit de mettre du noir. Sachez que moi, ici, j'avais mis du noir et je trouve que c'est plutôt sympa. Plutôt que de mettre du blanc. Mais après, vous faites comme vous en avez envie. Donc là, je prends mes deux bandes. Je passe à travers tous les élastiques. Je vérifie que c'est bien le cas. Je rentre mes deux élastiques noirs à l'intérieur sans prendre d'autres élastiques. Je prends les deux élastiques du fond que je passe par-dessus. Et donc, j'effectue un noeud. Moi, je le place... Qu'est-ce qui se passe ? Je le place ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc là, je vais un petit peu dézoomer. Alors, soit vous pouvez le faire à la main. Moi, je n'ai pas trop confiance. Donc, je continue de le faire avec mon pinceau. C'est un choix. Donc, c'est un petit peu plus long à défaire. Mais bon. Ah ! Non ! Bon, ben, j'ai vraiment pas de chance. J'ai un élastique qui, justement, n'a pas été pris dans la création. Ça doit être la première fois que ça m'arrive pendant la vidéo. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous, vous l'ayez bien fait. Je pense que c'est le cas. Mais moi, pour le coup, j'ai oublié un élastique. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Je pense que j'ai juste oublié une rainure. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de l'attacher. Parce que là, de toute façon, ça ne défait pas la création. Mais bon, c'est quand même gênant. J'ai dû aller trop vite. Que voulez-vous ? Voilà. Donc, normalement, vous obtenez un beau petit piano. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je crois qu'il y a juste un élastique qui s'est détaché ou qui ne s'est pas bien ramené ici. Ce n'est rien du tout. Ça fait que la création tient quand même. Mais bon, ce n'est pas... Qu'on dire. Il y a un petit bug ici. Vous voyez, c'est attaché là. Mais bon, il y a un élastique qui n'est pas attaché. Bref. En dehors de ça, le tien n'est pas trop mal. Je pense que je la recommencerai du coup après la vidéo pour que ce soit bien. Mais en dehors de ça, oui, il n'y a rien de raté. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai eu des demandes de vidéos. Je vais les faire, mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres idées. Je n'arrive pas à tout faire. Mais ça va se faire bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501